Une salle d'attente bondée comme tous les jours chez le docteur de Sinamari, seul médecin dans cette commune de 3000 habitants. On compte en Guyane 44 généralistes libéraux pour 100 000 habitants, deux fois moins que dans l'Hexagone. Et c'est encore plus tendu pour les spécialistes en libéral, près de quatre fois moins qu'au niveau national. Le docteur Serge Co, officier à Sinamari depuis 28 ans, de longues journées de 7h30 à 21h, il part bientôt à la retraite sans certitude quant à son remplacement. En Guyane, de nombreux médecins sont en fin de carrière. Moyenne d'âge, 55 ans chez les généralistes et près de 60 chez les spécialistes. Même pénurie de médecins à l'hôpital de Cayenne. Après Paris, le Canada et le CHU de Martinique, le docteur Sabat arrive en Guyane en 2015. Deux ans plus tard, elle monte le service endocrinologie. Seule spécialiste, elle fédère une équipe pour prendre en charge des patients diabétiques, pour la plupart. Cette pathologie touche 8% de la population guyanaise, deux fois plus que dans l'Hexagone. Le service innove dans le suivi des patients. On a mis en place une filière d'éducation thérapeutique en ville, destinée aux patients de ville, donc ils n'ont pas besoin de passer par l'hôpital, pour voir de manière gratuite pendant plusieurs mois, un éducateur sportif, un infirmier d'éducation thérapeutique et une diététicienne. Et ça, près de chez eux. La filière est mobile, donc elle bouge dans différents endroits, de Cayenne et environ, pour voir les patients. Le service a reçu le prix de l'innovation de la Société francophone du diabète. Mais le docteur se dit aujourd'hui épuisé. Elle est la seule endocrinologue en milieu hospitalier, en Guyane. Quand on est seul spécialiste, on ne peut pas partir facilement en vacances, on ne peut pas partir facilement en formation. Et puis au bout d'un temps, là ça fait un peu plus de 4 ans, on est épuisé. Je pense que ce qui est important, plus que de parler d'attractivité, puisque la preuve en est, c'est que je suis venue sur le territoire, c'est que le territoire, il peut être très attractif. C'est surtout la réflexion qu'on doit avoir sur comment garder les médecins qui sont sur place. Pourquoi les médecins partent de l'hôpital ou du territoire ? Quels sont les motifs qui font partir les médecins qui sont arrivés ? Plein d'énergie, plein de motivation. Pourquoi ils partent ? Malgré son attachement au territoire, le docteur Sabah réfléchit à un départ. L'augmentation du nombre de médecins passe aussi par la formation sur place. Mais en l'absence de CHU, seule la première année de médecine est possible à Cayenne. Jeune médecin guyanais, Loïc Léonso a étudié à Amiens, sous la houlette du docteur Belloni. Soucieux d'exercer au pays, il a fait son internat en Guyane. Je n'avais pas forcément des bons échos de l'internat anti-Guyane quand je partais d'Amiens, donc en sixième année. Et j'ai eu la chance de tomber sur de très bons médecins. Alors, c'était... J'ai eu six stages d'internat de six mois. Et à travers mon internat, j'ai pu apprendre la médecine générale dans tous ses recoins, aussi bien des stages hospitaliers qu'ambulatoires. Après le passage de sa thèse cette année, Loïc compte ouvrir son cabinet de généralistes sur le territoire. Un retour au pays assez rare parmi les étudiants guyanais. En partant en métropole, il s'expose, entre guillemets, à un autre style de vie, des relations avec des conjoints en métropole, un rythme de vie qu'il prend en métropole et qu'il ne veut pas retourner en Guyane. Il peut aussi adhérer à la vie en métropole, pourquoi pas ? Et du coup, avec ce côté, entre guillemets, négatif de l'hôpital en Guyane, ça dissuade un peu de revenir. Alors après, moi, j'aime bien dire aux gens qui sont en métropole de venir voir en Guyane ce qui se passe un peu pour qu'ils aient leur propre idée et qu'ils puissent tirer leur propre conclusion. Lors de ses études, Loïc Léonceau a bénéficié du dispositif Partir-Revenir mis en place en 2013 par l'ex-région. On le voit ici signer une convention. Objectif, accompagner les Guyanais étudiant la médecine dans l'Hexagone pour encourager leur retour. Financé par la région et l'Europe, ce dispositif n'a pas été reconduit par la CTG. Septembre 2017, le Conseil national de l'ordre des médecins est en visite en Guyane. L'agence régionale de santé annonce la mise en place d'un plan pour attirer les praticiens. L'ARS va s'engager avec ses partenaires, notamment la collectivité territoriale, bien sûr, dans un grand plan pour améliorer l'attractivité du territoire pour les professions médicales. Ça passe par la mise en œuvre de toute une batterie d'outils. Par exemple, notre participation auprès des internats, auprès des universités, auprès des salons qui ont pour vocation à promouvoir la Guyane. L'idée, c'est fondamentalement d'attirer des médecins, encore une fois, à la ville et à l'hôpital et de le faire massivement. Un plan en cours de mise en œuvre. Autre piste, l'ordonnance de 2005 qui permet l'exercice en Guyane de médecins étrangers, hors liste de l'Union européenne. Des élus de la CTG défendent la venue de médecins cubains. La ministre de la Santé se positionne contre une arrivée massive. Nous allons travailler avec l'Agence régionale de santé, avec les élus qui se mobilisent énormément sur ce sujet pour voir dans quel cadre et comment nous allons accompagner la venue de médecins qu'ils le souhaiteraient. Je ne suis pas très favorable à une venue massive de médecins dans le cadre d'un partenariat avec un gouvernement. Je pense qu'il faut que chaque praticien d'abord ait envie de s'engager sur le territoire guyanais à titre individuel et il faut qu'il soit évalué à titre individuel. L'inscription en Guyane de nouveaux médecins français ou étrangers relève du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Il examine chaque candidature et fixe les conditions d'exercice avec de possibles périodes probatoires sous tutorat d'un médecin senior. Sur près de 700 médecins exerçant en Guyane, 235 ont des diplômes obtenus à l'étranger. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. 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 Sous-titrage ST' 501